bonjour chers tricopins et tricopines, tricopates et tricophiles, couturiers, coutureuses, ceci est l'épisode beaucoup de mon podcast consacré essentiellement au tricot et à la couture, parfois à autre chose, mais en général tricot couture, voilà, je suis Mick la souris, Mick la souris sur Ravelry, Mick la souris sur mon blog, le blog limite de Mick la souris, je suis certainement la plus, la mamie des podcasteurs et podcasteuses, je tricote, c'est ainsi, le tricot est un bar de vieille dame, vous me voyez sur mon canapé, c'est ma place, ce fut ma place pendant quasiment trois jours, non, pas ici, mon atelier m'a hébergée pendant trois jours non-stop parce que je suis célibataire depuis une semaine et j'ai passé le week-end de la Pentecôte les trois jours, enfermé dans mon atelier sans mettre le nez dehors, à écouter en boucle des podcasts et des masterclass, les masterclass d'artesane, en particulier celle du défi de printemps, je crois que ça s'appelle comme ça, où j'ai appris, j'ai découvert qu'il y ne savait pas, particulièrement en couture et particulièrement sur les finitions, alors j'ai décidé, puisque maintenant je sais que ça existe, de faire un petit peu plus attention et d'être un petit peu plus perfectionniste, mais vous verrez que ce n'est pas gagné. En général, je veux tel vêtement, je le veux ce soir, maintenant, demain, mais je le veux et je cavale là, pour coudre. Alors, j'ai un point, on va commencer par la couture, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la coutume, une fois n'est pas couture. Coudre le stretch, je vous en ai parlé la dernière fois que j'ai tourné un podcast, j'ai trouvé ce bouquin absolument sensationnel, et les patrons sont excellents, donc je me suis taillé plusieurs hauts, et j'ai été ravie, ravie, ravie de ce que j'avais fait. Alors, on va voir, le premier que j'ai cousu, j'ai fait pour vous l'effort de descendre dans mon jardin décroché du séchoir, ce petit, ce top, qui est le premier que j'avais fait, dans un tissu marès qui datait de l'époque où marès était encore à Saint-Martin-d'Air, l'usine et le magasin d'usine étaient à Saint-Martin-d'Air, et ils vendaient des tissus de très bons marchés, je crois qu'un coupon comme ça valait 3 euros quand ils ont fermé, quand ils ont soldé, mais c'était vraiment, j'avais acheté beaucoup de coupons, et j'ai sorti celui-ci, voilà, premier t-shirt sur le modèle du t-shirt brillac, rien à signaler, c'est un tissu qui est assez élastique, donc il a tendance un petit peu, la bande a tendance un petit peu à se resserrer, mais sur moi il se place très bien. Alors là, ravi, donc aussitôt j'ai mis un deuxième brillac, alors pour celui-ci j'ai été découdre la doublure d'une robe de chambre que j'avais cousue en polaire parce que chez moi il ne fait pas chaud, la température et la maison n'est pas très chauffée, le chauffage s'arrête le soir et dans mon atelier il fait froid, mais cette robe de chambre était d'une laideur incommensurable, avec sa doublure qui était belle, et donc j'ai découpé la doublure et j'ai taillé un t-shirt brillac dedans, pièce du dos, pièce des deux devant, donc j'ai une couture dans le milieu d'eau, mais ce n'est pas grave, je vais essayer un nouveau patron, et superbe, tombé, tout est bien. Un troisième s'en étant suivi, dans un petit tissu, il est plus orange, il est plus vif que ce que me renvoie l'écran, voilà, un petit tissu à petites fleurs, réussite, donc trois t-shirts brillac, on se lance dans la marinière, marinière Jeannette je crois, et là voilà, un tissu de je ne sais où et bon, vraiment, pareil, le modèle me va ravir, jusqu'à ce que je lave les pièces, je lave mes coutures, et celui-ci, c'est élargi, et c'est raccourci, c'est-à-dire qu'actuel, maintenant, il est vraiment très court sur moi, et puis il est trop large, donc il faut que je le reprenne, que je trouve une solution pour le bas, pour le rallonger, et puis surtout que je reprenne le côté, parce qu'il s'est quand même beaucoup élargi. Donc, dans la foulée, eh bien, j'ai mis tous mes jersey à la machine à laver, parce que c'est une expérience que je n'ai pas envie de refaire. Les autres, alors celui de ma robe de chambre avait déjà été lavé, le tissu maraise n'a pas bougé, mais c'est une très belle qualité, et ça explique tout, et l'autre, par chance, n'a pas bougé non plus, il s'est peut-être un petit peu resserré, mais pas de problème. Donc, et puis, j'ai retaillé un t-shirt, en me disant, je vais essayer le col en V. Donc, le voici. Comme vous voyez, le col est en V, mais il n'y a pas de col. Parce qu'au bout de ces trois jours où j'étais enfermée dans mon atelier, à semer un bazar absolument monstrueux, j'ai, à la sortie de ce stage, de cette incubation dans mon atelier, sans mettre le nez dehors, il faut avouer que le temps ne s'y prêtait guère. Alors, j'ai rangé mon atelier, j'ai dû ranger, parce que c'était vraiment un gros bazar. Et j'avais taillé la bande d'encolure, suivant les consignes de la Bible, et elle a disparu. Il ne me reste plus un gramme de tissu, il n'est pas très long, parce que justement j'avais voulu tailler et sortir la bande, et bien je ne l'ai plus. Elle n'est pas, je pense que je l'ai jetée à la poubelle. Je ne vois pas autrement où elle est tombée dans ma poubelle par mes gardes, par inadvertance, mais elle a disparu. Donc, je suis devenue perfectionniste, mais mon encolure sera finie avec un biais, comme je faisais avant d'être perfectionniste. C'est tout pour les t-shirts et les modèles de ce livre, mais il y en aura d'autres, parce que vraiment je suis enthousiasmée. Il tombe extrêmement bien. Il faut prendre ses mesures parce qu'il taille peut-être un petit peu plus petit que... Moi, je prends une taille de plus que sur ceux de la maison Victor, dont je sais qu'il taille assez grand. Enfin, voilà, vérifiez quand même votre taille si vous l'avez. Mais ce n'est pas fini pour la couture, pour autant, parce que j'ai continué à coudre en essayant de mettre à profit. Alors, je me suis cousu... Les cintres, vous essaie de vous emmêler. Je me suis cousu une robe. Alors, le modèle, c'est la robe Ariette de la maison Victor. Une robe qui est cintrée par des découpes princesses, qui se poursuivent sur la jupe. Et qui est une jupe à panneaux, donc qui s'évase et qui est très joliment dansante. La taille est donc marquée. J'ai beaucoup augmenté l'encolure, énormément augmenté l'encolure, parce que je l'ai trouvé trop près du coup. Alors, ce tissu est un jersey maraise. J'avais, il y a une dizaine d'années, cousu une tunique dans un tissu maraise, exactement le même imprimé, la même couleur, mais qui était un chanetram. Et le coupon de jersey, que j'avais dû acheter à la même époque ou dans ces eaux-là, enfin à peu près, était resté dans mon placard. J'avais une tunique, ça me suffisait. Et puis, j'ai cousu, il y a peut-être 2-3 ans, une robe Ariette, avec un tissu, l'imprimé chat, avec mon tissu bleu. Je vous l'ai présenté sur le podcast sans doute. Et cette robe, je l'aimais beaucoup. Mais alors, le tissu était franchement de pas très jolie qualité. Il a énormément blanchi. Il n'a pas bougé au niveau tenue, mais il est devenu pelucheux. Et puis, le contraste, le noir avait pâli. Ce n'était plus un très joli noir. Le bleu, ça pouvait encore aller, le fond. Mais du coup, bon. Et après, il s'est troué. Quand les trous sont apparus, des minuscules petits trous un peu partout. Donc, du jusure. Ma robe, je l'ai mise à la poubelle. Et j'ai retrouvé ce tissu-là, celui de ma tunique. Et j'ai refait le patron de ma robe à chat. Ce qui fait que j'ai une robe neuve, mais qui est pleine de souvenirs et de réminiscences. Et je l'adore. Le problème, c'est que je ne sais pas quand on la mettra, vu le temps qu'il fait en ce moment. C'était la section météo. Dernière couture. Toujours en regardant mes masterclass d'artisanes et les podcasts des copains. J'ai cousu une tunique. C'est le modèle Ariette de la Maison Victor. C'est un haut. Ce n'est pas vraiment une tunique. Ce n'est pas très long. avec de jolies manches froncées. J'ai aussi beaucoup agrandi l'encolure. Parce que j'aime bien quand c'est un peu décolleté. Donc, c'est un superbe... C'est un très joli modèle. Mais je l'avais déjà cousu. Je l'ai cousu dans un tissu avec des libellules. Ça, c'est un haut qui se prête aux envols. Là, ce sont des aigles, je pense. Ah non, des hiboux. Je ne sais pas. Des bêtes qui volent. Le modèle précédente que j'avais cousu était un petit peu juste sur moi. J'ai oublié qu'elle était un petit peu juste. Donc, je l'ai taillée sur le même patron. Et de ce fait, celle-là est un petit peu juste. C'est habituellement la Maison Victor taille grand. J'ai pris ma taille habituelle. Et c'est un petit peu étroit. Je peux rentrer dedans. Je ne suis pas obligée de prendre un chausse-pied pour rentrer. Mais ce n'est pas hyper confortable. Donc, je suis perfectionniste, mais pas tout à fait jusqu'au bout. C'est... voilà. Pas d'autres coutures à vous montrer, dont je me souviens. Je crois que c'est tout. On va passer au tricot. Alors, au tricot, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des encours. J'ai pas du tout travaillé sur ce qui était... Ah si, j'ai un encours que vous avez déjà vu. Qui a un petit peu augmenté. Qui s'est un peu agrandi. Donc, toujours le châle pour ma nièce. en mêlant en poids mousse, rayure au poids mousse, mélange de mohair et de mérinoste à la main. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Mais, je ne... Alors, il y a une chose que je lui reproche. Le poids mousse a tendance à élargir le... A élargir les tissus. Le poids mousse se resserre et s'élargit. Et là, je trouve que ça donne une croissance peut-être un petit peu trop rapide au châle. Ça en fait un triangle qui sera vraiment profond. Il s'étirera facilement puisque c'est la propriété du poids mousse. Et puis, je ne sais pas comment le... Est-ce que j'y introduis une couleur complémentaire et de la... Une section d'antale ou de poids texturé ou de rayures poids mousse différentes ? J'ai plusieurs idées, mais elle n'arrive pas à se... Est-ce que je me contente d'une bordure en high corde ? De la couleur de la laine variagated ou bien d'une autre couleur ? J'ai trouvé un rouge teint à la main, un écheveu de teint à la cochenille qu'il vient, que j'avais reçu en cadeau au cal du panda. Voilà. Donc, il est un petit peu stagnant, mais parce que je l'aime beaucoup. Je le trouve très sympa. Ma nièce va valider, mais je n'ai pas tout à fait l'idée de comment le terminer. Ensuite, un deuxième en cours. Un deuxième en cours, c'est le pull que je tricote dans la laine, dans le fil soft silk de Bessegarn, que j'ai acheté l'an dernier au moment où, à la boutique Lanaeche, Anna lançait un cal. Il y avait un cal qui était lancé autour du projet d'un design de... Non, ce n'est pas de Mademoiselle Petroni. Je ne me rappelle plus de qui, mais qui s'appelait le Dolce Ceta. Et j'avais acheté la laine, mais le haut ne me plaisait pas complètement. Je trouvais qu'il allait très bien aux petites tailles, mais qu'il n'allait pas très bien aux grandes tailles parce que la bordure n'était pas centrée, était un petit peu décalée. Elle était, à mon avis, un petit peu trop loin dans les plus grandes tailles. Donc, j'avais cette laine et là, j'avais envie de tricoter cette laine. Dans le cal de Mélina, il y a deux items qui m'avait... Il y a un item à moi, un thème, qui est le thème de février, qui s'appelle... qui parle de plumes. Je me suis dit, je vais tricoter... Au début, ce châle, c'était... je vais tricoter comme... C'est extraordinaire. Voilà. On voit très, 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 très mal mon point de dentelle. On ne voit pas la plume. Voici un petit peu. Voilà. Ma plume ressemble à une feuille, je trouve. Enfin... Voilà. Et toute cette partie basse, je l'ai... Et donc, le thème suivant, c'est le thème du défi de printemps, qui est soulage. Et j'avais acheté de la... Un fil du qui brille noir, de crème-queue, que j'avais pris en noir noir. Il n'y a pas d'argenté dedans. Vous pouvez les reflets, mais c'est du brillant noir. Et je m'étais dit, ça va, ça sera sympa avec ce... Avec ce... Avec ce fil. Et c'est là que je me suis dit, tiens, soulage, c'est noir sur noir. La brillance, les parties brillantes sur les parties. Les parties brillantes, parce qu'elles reflètent la lumière différemment des parties... D'autres parties du tableau. Donc, c'est l'alternance de noir... De noir plutôt brillant, de noir plutôt mat, de stris. C'est la matière chez Soulages. La matière et le noir couleur. Et je m'étais dit, tiens, on va faire une alternance de brillant et de mat. Et en fait, toute la dentale est tricotée avec le fil qui brille. Alors, est-ce que vous envoyez quelque chose ? A peine. A peine. Vous voyez un effet chiné. Et... Le problème, c'est que tricoter les deux laines en même temps, elles sont complètement antinomiques. Le... La soie, la bourrette de soie, est un petit peu... Un petit peu collante, un petit peu lourde, un petit peu... Elle est très particulière comme touchée au tricotage. Enfin, moi j'ai pas... J'aime pas trop. Et ça, c'est... C'est plutôt raide. C'est plutôt... C'est plutôt un fil qui... Qui fait que ce qu'il veut. Il veut pas. Et surtout, il veut pas. Manifestement, il s'entre pas du tout avec la soft silk. Donc, le tout est en noir. Ça donne une difficulté à tricoter. On prend un fil, on prend pas les deux. Il y a des boucles noires. La boucle noire, la boucle de Stelina, se forme... Se déplace par rapport à la boucle. Elle s'amalgame pas. Donc, les tricoter ensemble, c'est difficile. Elle s'avait mal aux doigts. Et j'avais... J'avais commandé à... À Anna de l'Anaé. D'autres pelotes, d'autres... Parce que j'avais qu'un échantillon de Stellaris. Donc, j'en avais commandé deux autres. Après, commandé deux autres. Et puis, je suis passée à la boutique d'Anna. en lui disant, écoute, est-ce que tu peux me donner ton avis ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine que je me tue les mains à tricoter une laine qui brille, mais que ça se voit pas ? Parce que le qui brille noir sur de la bourette de soie qui est plus ronde comme laine, qui prend le dessus... Il faut vraiment que je sois sous le soleil pour que ça brille. Mais dans la vraie vie où il n'y a pas de soleil, comme en ce moment, c'est faux aujourd'hui, il y en a. Mais voilà, se fatiguer à tricoter pour que le résultat soit pas extraordinaire, ça fait juste un petit effet de chiné. Ça donne des points plus gris dedans. Et Anna m'a dit, moi je suis d'accord avec toi, ça ne gagne pas beaucoup à être tricoté à deux. Là je pense que j'ai fait une erreur en prenant du stélina noir sur noir. Bon, ça c'est fait, je ne vais pas défaire. Donc j'ai pris la décision de ne faire que les parties en dentelle, que cette partie, donc le bas en dentelle, et puis de reprendre certainement la dentelle au bas du... enfin dans le haut des manches. Manches qui seront raglants ou qui seront des manches montées ou qui seront... Non, je ne pense pas que ça sera... Il faut que je rajoute le morceau. Donc ça sera des manches t-shirt ou je ne sais pas encore. Mais je rajouterai cette partie-là qui donnera... qui sera plus en vue de la lumière et qui pourra capter un petit peu, qu'on pourra capter la lumière. Et je me suis dit, sous l'âge, il y a des stris. Donc je tricote des mailles glissées dans le prolongement de la dentelle. Voilà. Mais, alors, cela ne se voit pas ou à peine. C'est un... Bon, peut-être que ça se voit quand même quand il y a plus de lumière. Enfin, du coup, c'est quand même assez galère à tricoter. J'avoue que le fil ne m'emballe pas. Et j'étais en train de souffrir sur cet ouvrage. Je souffrais sur cet ouvrage qui était déjà mis un peu les autres en cours de côté. En me disant, bon, il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que ça prenne tournure. Tu ne vas pas traîner comme ça pendant des mille ans sur un projet. Et puis, en même temps, j'avais dans l'idée de tricoter des pulls pour mes petits-enfants. Parce qu'ils grandissent et puis parce que c'est toujours sympa d'offrir un vêtement tricoté main à ces petits-enfants. D'autant qu'ils sautent de joie quand ils reçoivent un pull tricoté main de mamie. Ça, c'est le bonheur absolu. Et j'avais envie de tricoter pour Anaïs un pull avec une laine que j'ai depuis très longtemps. C'est de la Holzgarn Coast verte. C'est un verre qui est plus acide que ce que vous voyez là. Il n'est pas du tout, il n'y a pas de kaki dedans. C'est vraiment un verre acide, un verre pomme. Ce n'est pas granit, c'est un verre acide, on va dire. Alors, cette laine, je l'ai dans mon stage depuis des années. J'en ai vu, j'ai plusieurs autres pelotes. J'ai pas mal de verre, mais j'ai plein d'autres couleurs. Il y a 5-8 ans, on trouve, avec les greux blogueux, on tombe sur une annonce d'une jeune femme qui liquidait un stock qui devait être revendeuse de cette laine et qui liquidait son stock à son prix d'achat. C'était très intéressant. Elle avait un stock important. Donc, j'ai décidé de proposer aux greux blogueuses, c'est-à-dire aux copines de notre collectif appelées les greux blogueuses que nous retrouvions, avec les elles, nous nous retrouvions pour tricoter une fois par mois, leur proposait de faire un achat groupé dont je m'occupais. Donc, j'ai reçu les commandes des filles, etc. Et la livraison, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que je recevais des bribes, je crois qu'on avait commandé à nous toutes presque 70 pelotes de 50 grammes. Et la livraison s'est passée de manière catastrophique, c'est-à-dire que je recevais un paquet de 5 pelotes. Mais quelqu'un avait commandé 4 pelotes de ce verre en particulier et elle a reçu 2 pelotes, puis 2 pelotes qui n'étaient pas du même lot. Donc, le verre était différent. J'ai réclamé, je me suis plainte, en demandant à ce qu'il renvoie au moins 2 pelotes d'un des 2 bains. J'ai reçu les 2 pelotes. Donc, j'ai livré les 4 pelotes à la copine. Et puis, ça a duré pendant presque un an, enfin, 6-8 mois, où la commande arrivait en bribes, mais j'avais peut-être reçu 30-40 pelotes. Après, je veux dire, je lui avais fait des petits sacs pour les copines, mais je donnais ce qu'il n'y avait pas forcément noté correctement. Donc, moi, j'étais un petit peu perdue. Et puis, à la fin, j'ai quand même réclamé un peu plus violemment le solde de la commande. Et est arrivé un carton, un jour, avec les 60 pelotes. C'est-à-dire que j'avais eu une nouvelle livraison, j'avais eu une livraison de toute la commande. Donc, entre les choses qui avaient été livrées 2 fois, les choses qui n'avaient pas été livrées, plus la commande qui est arrivée complète. Un an après, je ne savais plus, toutes les gros blogueuses qui m'avaient commandé des laines ne venaient pas nécessairement à tous les cafés tricot. Donc, je me suis, pendant un an, des petits sacs marqués Isabelle, Delphine, etc. Et puis, un stock de laine qui ne m'appartenait pas et que j'ai essayé de renvoyer. Et cette personne avait vendu, je crois, sur Facebook. J'avais donc son mail, mais son entreprise avait disparu. j'avais son mail, j'ai renvoyé un mail en demandant ce qu'il fallait faire. Je ne voulais pas payer le port de retour. Et puis, ces laines sont stagnes ici. Je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps, il y a une copine qui, quand j'ai reparlé de cette affaire-là, et la copine me dit, moi, je crois que je n'ai pas récupéré mon paquet. Le problème, c'est qu'elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait commandé. Et puis, tout le monde s'était au courant de cette histoire un peu calamitique. Et cette laine dort dans mon atelier depuis 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Elle ne m'appartenait pas. Ce n'était pas une laine à moi. Voilà, elle était interdite. Il y a d'autres pelotes comme ça. Enfin, il y a plein d'autres pelotes comme ça. Et puis, là, je me suis dit, bon, c'est bon. Voilà, tu ne sais même pas, je ne te rappelle même plus de qui l'a vendue. C'était aussi à elle de se rendre compte qu'il y avait une erreur de plus dans la livraison. Je suis désolée si elle a perdu plein de sous, mais ce n'est pas de ma faute. Voilà, et donc là, je me suis dit, je vais tricoter quelque chose dans cette laine. Et j'avais envie de tricoter un gilet avec du jacquard ou du point shadow knitting ou un point qui marie cette laine-là à une laine variée gaitide. Donc, j'ai sorti mes laines variées gaitides. Alors, j'en ai de toutes sortes. J'ai des restes de laine de châle. J'ai des restes d'un plaid que j'avais tricoté, que j'avais crocheté. J'ai des restes de laine à chaussettes. J'ai des pelotes neuves de laine à chaussettes. J'ai pas mal de fabelles long print, des restes de lace. Comment elle s'appelait cette laine-là ? Millie Colory Lace, Millie Colory Socks & Lace. Voilà. Et le problème, c'est que rien ne m'enthousiasmait. J'ai fait des essais, j'ai tricoté, j'avais fait plusieurs petits essais qui ne m'emballaient pas. Je trouvais que les laines à rayures qui font des motifs un petit peu zig-zag, j'avais pas envie de ça dans un pull. J'avais pas envie non plus d'être obligée d'enlever ces parties-là. Laine trop... avec vraiment des très longues séquences. Je me disais, sur un pull d'enfant, ça apparaîtra effectivement sur les parties corps, puisque je tricote la partie corps en une seule pièce. mais j'étais pas enthousiaste. Et puis, quand j'étais chez Anna, l'année, je suis tombée sur ça, qui est de la Meia de Rosarios IV, qui est une laine à chaussettes. Si vous le voyez à l'envers, comme moi je le vois, je vous assure que c'est de la Meia, M-E-I-A, de Rosarios IV, et qui est une laine... Alors, je suis tombée en amour pour cette laine. Alors, variegated, speckles, plein de couleurs, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du fuchsia, c'est toutes les couleurs primaires, sur un fond blanc, avec des alternances, des variations de couleurs, excessivement rapides. les séquences sont très courtes, et... je me suis dit, bon c'est bon, je suis sûre que ça va. Coup de foudre absolu immédiat, et j'ai monté le pull d'Anaïs, le gilet d'Anaïs, que je tricote en bottom-up, avec un petit semi de jacquard, est-ce que vous le voyez ? C'est une simple petite croix, une maille, trois mailles, une maille, donc c'est vraiment des petites croix toutes simples. Je voulais un petit motif, répétitif, pas trop prégnant, et... et ces petites croix, elles sont... elles disparaissent, et elles apparaissent. C'est-à-dire que ça donne un... vraiment, j'aime énormément. Je suis très contente de l'idée, je vois bien ça dans la gilet de ma pitchonnette de 6 ans. Je pense que ça lui plaira. Voilà, donc j'ai monté un certain nombre de mailles. Bon, comme toujours, je tricote sans patron. Alors, je tricote sans patron, mais je tricote quand même avec des références. Je reviens... Je tricote quand même avec des références. Voilà, j'ai mon petit carnet Bible, qui est le petit carnet dans lequel je note plein de choses, dont je vous ai déjà parlé, et pour lequel j'ai des dimensions. Alors ça, c'est celle de... C'est celle de... Je crois, de la droguerie ou de l'enfile d'art, ça, ça doit être. J'ai les dimensions des mesures du flax en centimètres. J'ai les... Voilà, quelques... J'ai les nombres de mailles pour des chaussettes. Le... Voilà, des... Et puis avec ça, je fais un peu ma sauce. Une dimension de gilet enfant. Et donc, plusieurs modèles. Et puis, je... Donc, j'ai en gros une dimension, une idée des largeurs. Je sais que le flax est plutôt un peu serré. Le... Je ne sais plus quel autre. Ceux de fil d'art sont plutôt larges. C'est plutôt assez éloigné du corps. Et puis ensuite, après, bah écoutez, je fais des... Je tente de faire des calculs savants. Je suppose que ça va partir sur un gilet... Sur un gilet raglan. Et peut-être me fraîche les manches en verre simplement. Ou alors, avec une rayure... Une seule rayure correspondant au rang central, disons. Mais je ne suis pas sûre qu'en rayure, ce soit aussi sympa. J'aime bien un jacquard... Un jacquard qui bouge, quoi. Un jacquard qui... Donc, c'est ça pour vous... Pour vous dire que... Alors, comment je... Quand je tricote, je tricote souvent sans modèle. À moins qu'un modèle soudain apparaisse et que je me dise celui-là, c'est exactement ce que je rêve de... Mais en général, je tricote sans modèle. Et ce qui fait le... Comment j'imagine mon modèle ? C'est la rencontre... D'une idée que j'ai... D'une laine... Et... Parfois, il manque l'étincelle. Et... L'étincelle, elle surgit... D'un seul coup. Je me dis, ah ça y est. Je l'ai, je sais. Il sera comme ça. Alors, les... J'ai des coups de foudre pour les laines. Donc, je suis une grosse acheteuse de laine. Un peu compulsive. Mais parce que quand je vois une laine, je sais ce qu'il y aura dedans. Je vois une laine et j'ai un projet. Bon. J'ai que demain. J'ai que 24 heures par jour. Donc, je ne peux pas monter tous les projets que je... Pour lesquels j'achète la laine. Donc, ma laine souvent stagne. Ça a été le cas de la... De la soie. Où... J'avais envie de tricoter cette soie. Mais... Je ne sais même plus quel modèle que j'avais dans la tête quand j'ai... Quand j'ai... Quand j'ai acheté la laine. Donc, je trouvais la matière intéressante. Et un peu sur une impulsion, j'ai acheté cette laine. Là, je tricote avec cette laine. Quelque chose que j'ai... Que j'ai imaginé pour correspondre à un thème. Mais ce n'est pas le truc qui a fait... Qui a embrasé mon cerveau avec un... Un frisson de désir instantané. Voilà. Du coup, je... Il y a parfois un clou chasse l'autre. Et puis un projet qui fait... Qui fait vibrer. Qui me donne le grand frisson. Euh... Je pars dessus. Et c'est... Et c'est... Voilà. C'est instantané. Et parfois, le grand frisson m'est donné par un... Par un... Un modèle de Schalke. Par un modèle. C'est rare. Je trouve que... Les modèles peuvent me plaire. Mais je n'ai pas envie... J'ai envie de faire mon tricot à moi. Donc... La plupart du temps, je ne tricote pas des... Pas des... Des modèles. Et puis là... Alors, j'ai... Rencontré un modèle qui s'appelle... Tiny Lasals. Petit pompon. En français. Je... Je vous laisse aller le chercher. Il est sur Ravelry. Il est gratuit. Il s'appelle... Tiny Tassel. Je vais mettre la référence en dessous. C'est un Schalke. En point mousse. Avec une laine... Très... Très... Variegated. Donc... Enfin... Il y en a un gris. Un beige. Un teuline. Et un rose. Et la... Son originalité. C'est la périphérie. Qui est ornée de petits... De petits... Le triangle. C'est un triangle ordinaire. Enfin, habituel. Et la périphérie. On est de petites... De tout petits... De tout petits... C'est pas des pompons. C'est des Tassels. Donc c'est plutôt des... On appelle ça comment en français ? Des... J'ai plus le nom. Mais... Des Tassels. Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Des glands. En français, je crois que ça s'appelle un gland. Des petits glands. Et... À chaque fois... Qui reprennent... Donc quatre couleurs différentes. Qui reprennent les couleurs du Schal. Et... Les couleurs des... Des tannes la plus foncée du Schal. Et des couleurs contrastantes. Et j'ai... Alors l'an dernier... L'an dernier ou il y a deux ans... Il y a deux ans parce que l'an dernier ça n'a pas eu lieu. J'avais été au festival d'autom. Et j'avais acheté... À Haïque... La marque Haïque Med. Un magnifique écheveau... De laine. Teinte à la main. Qui est une tuerie de douceur. C'est 50% chameau. 50% soie. C'est un... Un délice. Cette laine. Et je l'avais acheté pour compléter un projet... De Schal à trois couleurs. Dont j'avais les deux couleurs. Les deux autres couleurs. J'avais un gris. Et je pense que je devais avoir un rose. Et je m'étais dit... Je vais rajouter une troisième couleur. Et en fait... Je n'avais pas trouvé la troisième couleur. Sur toutes mes explorations. Je n'avais pas trouvé la troisième couleur. Et j'ai acheté celle-ci. Qui est donc... En me disant... Bon bah... Ça devrait aller. Alors... Ça... N'allait pas mal. Mais j'ai trouvé que c'était trop précieux. Pour... Marie avec de laine. Qui était beaucoup moins... Beaucoup moins belle. Et puis en plus... C'était beaucoup plus fin. C'était plus fin. Parce que je crois qu'il y avait presque 500 mètres. Alors que les autres avaient moins de 400 mètres. Donc ça donnait... C'était beaucoup plus fin. Ce qui fait que cette pelote... Cette pelote est restée en plan. Le... Les deux autres échevaux aussi. Parce que... Bah... L'idée m'a... L'idée a fui. Et cette pelote est restée en plan. Et là... Quand j'ai vu Tiny Tyson... J'ai dit... Je me suis dit... Ça y est. C'est lui. C'est... Parfait. C'est ce que je... J'aurais voulu imaginer. Mais c'est... Elle l'a fait pour moi. Et donc j'ai commencé... J'ai monté ce... 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 Ce châle. Point mousse. Alors... Je ne sais pas si vous voyez ce que je voulais dire tout à l'heure. Quand je disais que le point mousse s'écrase et s'étire sur... S'étire sur... S'étire sur... S'étire sur la largeur. C'est comme l'autre laine du point du point mousse. Mais il est beaucoup plus... Il est beaucoup plus... Plus long. Ici. Voilà. Ça n'a pas du tout les mêmes proportions. Le triangle est beaucoup plus... Le triangle est plus... Plus large et plus... Donc qui sera moins haut. Qui ne sera... Qui ne sera long. Et les tassels... Eh bien les... Les glands seront en rose. Soit le... Soit le... La partie la plus bordeaux... La plus... Soit le... Franchement le... Le... Pur... Magenta. Gris. Et puis... J'imagine... Du... Vert. Un vert... Pas cette qualité-là. Mais un vert... Acide. Et un moutarde. Des pompons... Des pompons moutarde. Donc il faut... Gris... Gris... Magenta. Ou magenta plutôt... Un peu plus foncé. Tirant sur le... Un petit peu plus intense. Parce que tirant sur le bordeaux peut-être. Pour... Marquer quand même un peu le bord. Et puis... Un... Un moutarde et un vert. Voilà. Donc deuxième projet qui a sauté sur mes aiguilles. Quand j'ai rencontré le châle Tiny Tassels. Et c'est ces deux-là qui ont pris le dessus que je tricote quasiment à longueur de temps. Enfin... Quand je tricote. J'ai monté aussi les chaussettes de mon neveu qui a... C'est mon neveu et ma nièce et sa femme. J'ai tricoté les chaussettes pour ma nièce. Elle était absolument ravie. Et lui quand même trouvait que je mettais du temps à lancer les siennes. Alors que c'est lui mon neveu. Donc... Seulement bon... Il chausse du 45. Donc ça fait peur hein le 46 des chaussettes. D'abord... Comment peut-on avoir des si grands pieds ? Et... Et puis bon... Comment peut-on avoir des si grandes chaussettes ? Donc je les ai montées. Je me dis que là on va vers l'été. Il aura peut-être pas besoin de ces chaussettes tout de suite. Donc je vais encore continuer à procrastiner. Peut-être que je ferai un rang de temps en temps. Et puis je lui dirai... Tu sais... Ça avance tes chaussettes ! Elles sont sur mes aiguilles ! C'est ce que je lui ai déjà dit. Mais... Bon... Elles ont... Je les ai montées quoi. Je ne vais même pas arriver aux balais-côtes. Puisque je fais en descendant. Moi j'aime mieux faire les chaussettes en descendant. A partir du mollet. Parce que... Je trouve qu'elles passent mieux aux pieds. Mon rang de montage est plus élastique que mes rangs de... 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 De bind-off. Voilà ! Et bien je crois que... Je crois que j'en ai fini avec... Mes réalisations, projets. Il y a eu beaucoup de réalisations en couture. Et il n'y a pas de... Il y a surtout des projets en... En tricot. Et il n'y a rien d'autre. Sinon des... Des raccommodages. Des... Fabrications de serviettes de table dans des vieux draps. Parce que... Dans la catégorie, je suis de plus en plus écolo. J'ai fait mes lingettes. J'ai fait mes protèges slip. Et là je fais des serviettes. J'ai utilisé des vieux draps. Une façon de... Comme pour ma robe. De... Se renouveler dans la conservation. Dans le conservatisme. Je... Je... Vous dis au revoir. Je vous dis à la prochaine fois. Profitez bien de ces... Belles journées qui vont arriver. Je prédis... Qu'on va vers l'été. Profitez bien de... De nos loisirs favoris. Je vous souhaite de pouvoir vous vacciner. D'avoir le... Enfin je sais que maintenant on a le droit à tout âge. Alors je conseille. Faites vous vacciner. C'est quand même un... Une protection pour soi-même et pour les autres. Et puis... A bientôt. Ciao, ciao ! Alors où est-ce que ça s'étend ? Sous-titrage Société Radio-Canada